Il faut nous aider à sortir du nucléaire. Nos centrales sont vieillissantes, un accident ça n'arrive pas qu'aux autres et il est temps de passer aux énergies renouvelables. Beaucoup de pays l'ont fait. Par exemple, le Japon, Fukushima. 52 réacteurs nucléaires qui fonctionnaient avant Fukushima. Le lendemain de Fukushima, zéro réacteur. Aujourd'hui, deux réacteurs seulement en fonctionnement. Et à ce que je cherche, le Japon n'a pas régressé, ça fonctionne toujours. Donc ils sont sortis du nucléaire immédiatement. Le tout, c'est de sortir du nucléaire en faisant une transition énergétique, en développant le solaire, le photovoltaïque, les éoliens, les énergies hydrauliques. C'est facile de sortir du nucléaire et il faut commencer maintenant. Il y a bien plus d'emplois qui sont créés dans les énergies renouvelables que dans la gestion du cycle nucléaire. Et puis franchement, le nucléaire, 40 ans ou 50 ans de centrale nucléaire et des tonnes de déchets polluant pendant des millions d'années, on ne sait pas quoi faire. C'est franchement l'énergie la plus polluante qui existe au monde, c'est le nucléaire. Le soleil jusqu'ici, il est gratuit. Les énergies renouvelables ont beaucoup baissé en investissement. Le photovoltaïque a divisé par 10 ses prix d'investissement. L'éolien peut être par 2. Donc aujourd'hui, les énergies renouvelables sont moins chères que le nucléaire. D'ailleurs, c'est ce qui met en péril EDF, puisque EDF se trouve concurrencée avec ses centrales, avec les énergies renouvelables. Par exemple, on importe de l'électricité d'Allemagne, ce qui est quand même un comble.